et salut à tous c'est mister gecko aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte et aujourd'hui on va découvrir on va découvrir pardon tchernobyl it alors tchernobyl it c'est un fps rpg de survie et d'horreur dans un univers un peu post apocalyptique dans lequel on va jouer je sais pas trop en fait j'ai lu rapidement on joue quelqu'un qui va rechercher sa femme sur la zone d'exclusion de tchernobyl donc dans la ville de pripiat donc voilà donc tchernobyl it c'est disponible sur humble bundle store gog et steam c'est au prix de 24,99 sur steam je crois non sur gog c'est à 24,99 c'est là que c'est le moins cher il me semble et voilà donc il est jouable entièrement à la manette c'est un jeu solo et le français est disponible pour les pour la et sous titres par contre les voix sont en russe ou en anglais moi j'ai choisi le russe pour se mettre un peu plus dans l'ambiance donc voilà on va on va commencer du coup une nouvelle partie je n'ai absolument pas joué au jeu comme d'habitude j'aime bien quand je fais des découvertes découvrir le jeu exactement en même temps que vous j'ai juste calibré un peu les options graphiques avec lequel gratteur et on va voir comment on fait alors difficulté de la survie normal 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 on va mettre normal je suppose ouais c'est du fps donc a priori ça devrait aller passer l'introduction de mon portrait de personnage affiché pendant les moments importants son portrait affiché ouais on va toujours les afficher comme ça au moins on est bien mais différencier personnage de l'histoire même apprendre à les connaître ou de tous les joueurs on va les mettre quoi là on va faire comme ça commencer à jouer allez c'est parti ça fait longtemps que j'ai pas joué à tsc 5 à mtv Donc il se passe des choses étranges à Pripyat. Ah, le sarcophage. J'aime bien le russe comme langue, c'est une langue que j'aimerais bien apprendre. Ok, donc on est dans un train, il n'y a personne, on arrive dans la zone d'exclusion a priori. Ok, déjà c'est très bizarre. Ok, déjà c'est très bizarre. Ok, les mouvements à la souris, c'est très bizarre. Ah mince, il y a un problème avec les touches, alors attendez, on va faire alt-mage, voilà. C'était en QWERTY. Ok, comme dans tous les jeux vidéo, on va bien sûr à l'arrière du train en premier, parce que je vous invite à aller vers l'avant. On explore, allez, hop, il n'y a rien du tout. Donc on va sortir de ce train. Ah, un journal, F, lire. Les nuages au-dessus de Tchernobyl, blablabla. Ok, on peut zoomer pour lire le texte, les conséquences de Tchernobyl sont désastreuses. On ne va pas s'amuser à tout lire. On revient en arrière, et on va sortir de ce train. Malgré mon vieux PC, je fais tourner le jeu quasiment en ultra. La seule chose qui manque, c'est le... C'est le... Le raytracing. Parce que je n'ai pas de carte RTX. Parce que ça coûte beaucoup trop cher. Alors... A priori, c'est notre femme. Qui disparaît. Ok. Il y a des cailloux qui volent. Tchernobyl, il y a des radiations a priori. Où est-ce que tu es ? Heureusement que je n'ai pas ma webcam, vous auriez rigolé. Ok, donc il y a des monstres. Des monstres dégueux. Non. Non, pas encore. De toute façon, a priori, là, on risque pas grand chose, c'est le début. A priori, par la suite, on va avoir un espèce de campement qu'on va pouvoir améliorer, pour fabriquer des armes et tout. On va pouvoir faire des missions dans un monde plus ou moins ouvert, si j'ai bien compris. Ok, ah si, on peut courir. Ok, on peut courir. C'est quoi ça ? Ouais. Oula. Wow. Ah. On se dépêche. Oula, boum. Ok, j'ai une qui a lâché. Très bien. Sur qui on va tirer ? Ouf. Ok. Je me retrouve à Pripyat. On reconnaît bien Pripyat, là. Ok. Ok, on maintient pour viser. Ouais, très bien. Hop. Ok. Oula. Ah, on peut pas tirer sans viser. A ou D pour esquiver les dégâts. A ou D. Ok, il va falloir que je change tout ça. C'est pas A, D. Euh, alors attendez, on est en QWERTY. Ça doit être ça, ouais. C'est pourtant. Ok. Faut que j'aille ou pas par là, a priori. Un Tchernhut. C'est un Tchernhut. C'est où ma vie ? Wow. Ok, je suis pas très bon. Il va falloir que je baisse un peu la qualité graphique après, je pense. Parce qu'il y a des ralentissements quand il y a des effets, tout ça. Un Tchernhut. Allez, Rochard. Oh. C'est censé arriver, à mon avis, ça ? Parce qu'ils avaient l'air d'arriver à l'infini. Ok, elle est là. Bon, bref, on va voir ce qu'il se passe. Ils étaient chauds, les mecs, hein, quand même. Euh, ouais, c'est quoi ce truc dégueulasse qu'il y a par terre, là ? Des espèces de cristaux, euh, verts. Wow. Ouais. Des cristaux en feu. Ok, et on va dans le feu, là ? Ouais. Non. Ah, regardez la photo. Qu'est-ce que c'est ? Nous, n'expercité. Ah, ah. Pourquoi ce lieu me semble un peu amoureux ? C'est mon ancien maîtrise. Station de fabrication. Commencer à fabriquer. Ok, donc il me faut, euh, un générateur de portail. Oh là là. Ok, donc pour le moment, on sait faire que ça. Blablabla. Ok, alors non, j'étais en train de regarder AD, mais non, c'était, en fait, c'était juste gauche-droite, quoi, pour éviter les coups des mecs. Composants électroniques. Ok, il y a des trucs. T'es en train de s'effondrer. Très bien. Je ne vois pas, non. Il faut que j'aille où, là, on ne sait pas. Tiens, il y a des trucs encore amassés. Ok. Des pièces mécaniques. Fois un. Et là, je ne peux pas, je ne peux toujours pas le faire. Composants électroniques, il m'en manque. Mais ce n'est pas exactement le truc qu'on est en train de fabriquer, là, le truc jaune qui est devant, là, posé sur la table. Bon, je suppose qu'on va les trouver ici et qu'on pourra le fabriquer, c'est ça. Non. Qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Ah, une carte. Properties of future deterrence technologies. Ok. Très bien. Des pièces mécaniques. Non, il me faut des pièces électroniques, je crois. Ok, on dirait un méga-serveur. Pièces électroniques. Voilà. Ok, on fabrique ça, très bien. Ah, ben voilà. Ah, c'était ça, en fait. Il fallait le finir. Ok. C'est très étrange pour le moment. C'est-ce que c'est-ce que c'est. dire qu'il s'arrive toujours ? Je dis, je parle de vous, pas du moins. Cfait de la Golfee de moi sur cette故industrie. Allez, avec les đi Trumpers, nous meetingons. C'est-ce que c'est une guerre, elle, vous n'avez jamais pris la marche. Tu es 해� Aha ! Je 3 ket掉isers. Enaccord, je vois, Anton. Je sais ça. Je l'arbre sur tout. On doit trouver de la chernobylite. Ok, on entend la voix de notre femme et on est dans la forêt avec deux autres soldats. On s'arrête, professeur Hemenuk. Alors les lampes pour être discret c'est pas top hein. Je dis ça, je dis rien. C'était quoi ce petit truc qui volait là ? C'est quoi ça ? Ah c'est l'explosion de chernobyl carrément. C'est quoi ? 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 Ah, où aller ensuite ? Ok, top, ça nous ouvre le machin, on a une carte. Ok, on a une carte qui nous dit Ouf, allez, non, ça, j'ai pas envie de marquer un événement Ok Ok, voilà, compétences Ok, on a des compétences On a des compagnons Ah, ça va être cool, ça Formule de fabrication Ok, donc on va pouvoir prendre des trucs à fabriquer, très bien Ok Allez, il faut qu'on aille là-bas On pourrait explorer Pour voir s'il y a des trucs Reste dans l'obscurité, ouais, bah j'imagine S'il y a des trucs à ramasser Ok, il faut rester dans l'obscurité Oula Il va me voir là Est-ce qu'il va me voir Oups Merde Ah oui, non, il me croit pas, non, c'est sûr C'est juste le premier, c'est vrai ? Hum Normal, je suis accroupi, tout va bien Donc je peux me balader devant eux maintenant Très bien C'était plutôt facile, finalement C'est quoi ça, ils sont en train d'attirer là-dessus, sûrement Ah non Ouais, j'arrive, j'arrive Allez, on va là-bas Des hélicos qui passent Igaard Igaard Pouvez le niveau de la radiation, ok ? Appuyez sur I Équipez-vous de ça Ok, donc c'est 1, je fais 1 1, ça marche pas Sectionnaliseur Appuyez sur F pour l'équiper Ah oui, ok On n'est pas en sécurité Accès à Autre C'est quoi ça ? Oh, ça fait quoi ça ? Oh, il y a un truc par terre là Ah non, c'est pas par terre, c'est loin dessous Ok Et moi j'ai pas d'armes du coup, eux, ils ont des armes et tout Et moi je suis pas poil Si on se fait attaquer, je me fais défoncer quoi Ok, normal Un trou dans les égouttes, je saute comme ça Tout va bien C'est les radiations qui vous ont rendu un peu plus fort, c'est ça ? F, F, comment je me déséquipe de ce truc là ? Pult, pult Ok Une onde radar, est-ce qu'il y a des environs ? Ok, donc c'est bien ça Ok, donc là il y a un truc là On va aller le chercher Paf, conteneur, prendre Prendre Qu'est-ce qu'il y a des environs ? Ok Tu vois, on va aller le chercher Et 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 on va aller le chercher Qu'est-ce qu'il y a des trucs là ? Produs chimiques Produs chimiques Produs électroniques On trouve ça par terre tous les jours, normal, tout va bien Bon Une boîte Des pièces mécaniques Parfait Ok Prends le jus là ? Non, ça va Ok, donc on continue d'avancer Ah oui, je peux faire comme ça Un Deux Mon générateur de portail Non, ça marche pas Ok Un Deux Ah Si vous avez vu la série, la très très bonne série d'ailleurs Tchernobyl, ces couloirs vous diront quelque chose D'ailleurs Pour l'info Ce jeu a été, enfin en tout cas toute la zone dans laquelle on va se promener C'est des vrais, enfin c'est la vraie zone de Tchernobyl Ils ont Ils ont Ils ont Le studio a fait des relevés 3D de toute la zone pour reproduire à l'identique à la zone d'exclusion de Tchernobyl Donc on est vraiment dans... Enfin c'est tout ce qu'on va voir c'est exactement la représentation de la réalité quoi Actuelle Enfin actuelle peut-être pas parce qu'il y a peut-être eu des petits changements depuis là C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Ok, faut faire quoi ? On lui parle ? Il est là-bas Quelle garde ? Il est où il est là-bas ? Il y a une atmosphère, il ne s'est pas créé ! Il y a une nouvelle échec ! Peut-être qu'il n'est pas en compte ! Nous, en fait, soldats ! Ils sont des joueurs ! Mais les joueurs n'est pas visible ! Nous allons abriquer nous et nous expliquerons-nous ! Il y a une autre ! Voilà ! Il n'avait pas un fusil, le monsieur ? Il ne peut pas récupérer un fusil ? Non ! Ok ! Maintenant, on va là-bas ! Oh ! Le bouton AZ-5 ! Il est où le bouton AZ-5 ? Là ! Tous ces boutons ! Ha ! Déjà ! Dès le début du jeu, on te demande d'appuyer ou pas sur le bouton ! Hmm ! Il ne faut pas qu'il pense que je devienne... Ne pas appuyer sur le bouton ! Appuyer sur le bouton, il ne doit interférer avec mon plan ! Allez ! On est bienvenus là pour quelque chose ! Tu fais le propre travail ? Et je vais faire le propre ! Alors ! Allez ! Le réacteur ! Allez ! Qu'est-ce que ça change si on n'aurait pas appuyé sur le bouton ? Bonne question ! On ne le saura pas ! Enfin, du moins pas aujourd'hui ! bon 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 réacteur rbmk ne verraient ça Donc si vous n'avez pas vu cette série Tchernobyl, je vous invite grandement à la voir C'est C'est très bien fait Tchernobylite 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 Oh, c'est quoi ça ? Il y a un mec qui fait des portails ? Wow, on va peut-être sauter sur le portail, non ? Ah, il nous connaît a priori, wow, on peut pas tomber, ok, mais il est peut-être pas au même endroit que moi, Oliver, ok, on n'a rien, il y a des trucs à ramasser ou pas, non, de la technologie, ou des trucs, Ok, on avance, tiens, Oliver, il est mort, Anton, hein ? C'est... Ok, donc lui, il ressort du portail par là, Et on est dans le trou de verre, quoi Très bien C'est... 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 J'agisse... Ah, ah... J'agisse... J'agisse... jour 1 tchernobyl matin ok donc il y a une notion du temps et tout du oui on voit rien ok faut qu'on aille par là bas je n'ai plus le temps oula c'est quoi ça ok il faut que je me batte faut que j'aille le voir santé et morale ok il a disparu ok on va devoir gérer notre morale aussi ok faut que je me dépêche voilà il ya ma santé qui descend je prends des coups là c'est par là il ya un bunker v pour allumer la lampe de poche très bien oula c'est bizarre ça tourne un peu plus vite c'est chelou c'est chelou alors on s'accroupit en poste dessous ou là j'ai pas envie d'y aller du coup ouais coucou et où il ya quelqu'un mais les trucs à ramasser c'est pas très rassurant tout ça ok on saute avec barre d'espace comme à peu près tous les jeux vidéo de la terre un médicament anti-radiation ok c'est trop de temps dans les zones contaminés c'est ce médicament anti-radiation qui se trouve votre inventaire produire une option appuie sur i pour l'inventaire ok j'ai plein de trucs dans mon adrénaline enrichie consommable voir les stats t radiation orale santé donc ça c'est la santé c'est le moral ils auraient pu mettre le coeur pour la santé plutôt non ça doit être la santé et là le moral plutôt ok très bien je peux utiliser du coup ok ah ok ça fait remonter ma radiation ok oula ah ouais c'est flippant un peu un petit peu j'ai plus de pile ah ouais il faut pas avoir de radiation je parie pour pouvoir passer c'est pour ça qu'ils m'ont donné une potion une potion anti-radiation tiens là bas on peut ramasser des plantes des herbes des champignons mettre en surveillance tous les ressources et objets présents dans la zone cependant vous pouvez aussi filtrer recherche catégorie utiliser R&T pour sélectionner les herbes des herbes ok pièce mécanique herbe combustible je vais vous permettre de préparer des médicaments bam ok ah oui il y a des herbes de partout si il y a un truc là bas des herbes ça pièce mécanique hop vous avez récupéré superment d'un guillet dedans vous devez désormais trouver un feu de camp afin de préparer un baume de guérison ok et c'est chronique ok il n'y a plus rien on va aller par là tiens des herbes on va aller là où nous dit le truc de toute façon on va juste explorer un petit peu quand même euh rt hein rt on va chercher tout ça faut il y a des plantes encore un feu de camp tiens comment c'est fabriqué un baume anti-radiation du sel apaisant un baume de guérison ok donc ça ça fait remonter le moral radiation ok fabriqué F voilà on va fabriquer un autre herbe 3 à la même fois des champignons on va faire ça si j'aime on en a besoin et on peut plus rien faire ok ah bah tiens du combustible là des plantes ah oui il y a plein de trucs là des champignons hop je pense qu'on va passer pas mal de temps dans ce jeu à ramasser des trucs un peu partout par terre alors ça on va en faire un si j'aime on a le moral en baisse ok allez on y va j'ai vu qu'il y avait un truc qui traînait par là derrière c'était où ? combustible qu'est-ce qu'il y a ici il y a mis en évidence mot de passe Oliver je n'ai pas le temps pour ça il faut que je me soigne tab euh 4 ah attends tout 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 ok 4 ça utilise directement ok c'est bon l'état du démontage t démonté t démonté ok donc ok c'est notre base on va construire les trucs dedans assez cool ça c'est fun on démonte tout pour le moment construction disponible amélioration de la base au fort de vie lieu de couchage moins un ok à présent construisez une table de travail il s'agit d'une structure la plus basique permettant d'accéder à des installations plus avancées sélectionner la catégorie amélioration de la base puis sur f pour afficher le contenu l'opération petite construction ah oui ok ok très bien donc là oui on construit comme on veut en plus c'est sympa ok on va le mettre là maintenant je peux construire ça mais j'ai pas assez de composants mode rotation ok retour donc là y'a quoi outils de construction lieu de couchage lieu de couchage ça peut être intéressant ça un lit qu'il faut des champignons et de l'herbe pour fabriquer un lit un sofa un lit confortable qu'est ok donc il ya pas mal de choses alimentation et énergie ok un générateur ok très bien moi y'a pas mal de choses et donc là dedans dans mon petit construction il ya amélioration de la base inventaire d'igors mince b inventaire d'igors donc là c'est quoi ça outils de création il ya plein de catégories ok cintreuse à rouleaux un laboratoire réchaud ok un atelier d'armes presse hydraulique permet d'assembler divers types de munitions facilement et rapidement mince je voulais absolument pas mettre ça loin de suite on doit pouvoir y déplacer non un tour électrique un petit calibrage pour revolvers ok il ya plein de trucs armurerie petit de tollerie pièces en métal ok four industrielles conteneurs ok on pouvoir faire des boîtes très bien jardinage pour faire de la bouffe ok il ya plein de choses à faire air ramasser voilà ça on va le mettre plutôt par là bas du coup se passe pas en hauteur le dessous on va le mettre comme ça ici hop f ok très bien bon moi on a fait notre petit tour on a fait le truc regardez la radio c'est pas faux c'est stylé on a la vue sur prépiette tout est riche il faut que tu es C'est parti ! On pense à l'amour d'abord. Ok. Pénétre dans la centrale et trouver la chose. Je ne sais pas si on se concentre sur ce qu'on se trouve ici. Si on utilise ce bâtiment comme base, on doit s'ouvrir des prépasses et tout s'instruire. On commence avec la maison. Peut-être qu'il y a des petites cravates qui se trouvent ? Oui, je ne peux quand même pas laisser prendre que mon émission. Par exemple, pour l'instant, allez, vas-y. D'accord, on ne peut pas utiliser les armures des ennemis. Parce qu'il y a un verrou biométrique dessus. Un revolver. Ok, alors le revolver, on va le mettre. Ok, c'est très bizarre l'interface, c'est pas grave. Ça, on va le mettre sur 1. Je peux le mettre... Alors, comment on fait déjà ? Équipé. Ok. J'ai que 10 balles. Donc on va faire gaffe avec ça. Voilà, les munitions. F. Non. Comment on fait ? C, menu rapide. J'ai rien compris. Ok, très bien. Si je prends ça, je le mets là. Ok, très bien. Ok, donc là, on a le pistolet sur 1. Et sur 2, on a le truc qui téléporte. Et on n'a pas mis... On va mettre ça. On va le mettre sur 3, là. Ok. Très bien. Il faut que j'aille voir le tableau. Je crois qu'il a dit. Commencer l'infiltration. Alors, le plan d'écrivant chaque étape nécessaire pour entrer dans la centrale et sauver Tatiana. C'est l'objectif final. Je dois me préparer au mieux pour avoir une chance de réussir. Membre de l'équipe rassemblée. Donc il me faut 5 membres d'équipe. Il me faut 5 outils. Et il faut que je réalise l'enquête. Olivier. Ok. Anton, il est mort. Je peux infiltrer le power plant en prétendant être un prisonnier. Je dois juste avoir quelqu'un pour prétendre être un soldat de l'ANR. Je vais te montrer. Il faudrait un sniper. Ce serait pas mal. Il faut quelqu'un qui peut nous suggérer. On a besoin d'un espion et un bon hacker. Comment c'est l'infiltration ? Je crois que j'ai fait une connerie. Je crois que j'ai fait une connerie. Je crois que j'ai fait une connerie. Et qu'est-ce qu'il y a fait une connerie ? Et qu'est-ce qu'il y a fait une connerie ? Vous avez réussi à vous expliquer qui est-ce qu'il est ? Non, mais qu'est-ce qu'il y a une connerie ? Si nos puits se dérassent, nous l'avons finir. Voilà. Il est blessé en plus ? Il n'a jamais été fait en tant que sérieux opérations. Si vous voulez sortir du jeu, On va peut-être ne pas le faire du coup. Nous sommes fin prêts à abandonner, non ? Je pense et je pense que nous ne sommes pas encore prêts. Oui, oui. Nous avons besoin de plus d'argent. En fait, j'ai lancé la mission finale alors qu'il faut que je fasse plein de choses. Ah, là, je peux assigner des missions. Ah, c'est cool. Alors, chaque journée, elle commence par une phase d'organisation. Ok, donc en fait, c'est vraiment un RPG quoi. Choisissez la mission que vous affectez vous-même et celle que vous affecterez confier à Olivier. Réfléchissez bien, car vous ne pouvez accomplir qu'une seule mission par jour. Ok. Le jour restant. Alors, largage de médicaments, largage de nourriture, provision à Pripyat. D'un largage de nourriture à Kopachi. Largage de médicaments. Largage de munitions dans le quartier résidentiel. Ce serait pas mal des munitions parce qu'on n'en a pas beaucoup. Alors, pour choisir une mission du jour, pour vous Olivier, sélectionnez là et appuyez sur F. Cliquez sur... Ou cliquez sur le bouton de sourire. Chaque mission a un objectif. Ah oui, on voit les lieux, ok. Différents et un lieu différent. Les explotives de mission. Obtient de la nourriture, des munitions, pour obtenir des médicaments. Ok. Et ça c'est quoi ? Restez à votre base, ok. Moi je vais aller chercher... Alors lui, il a plus de chances de faire celle-ci. Donc on va l'envoyer là-bas. Hop. Et moi, je vais aller... Jour restant. Ça veut dire quoi, jour restant ? Ah, avant qu'elle disparaisse peut-être la mission. Largage de médicaments. Centre de prépillage de médicaments doit avoir lieu au centre de prépillage à la demande du NAR, dont certains membres ont été blessés. Une escouade du NAR a rencontré des difficultés dans la zone de l'œil de Moscou. Ah oui, c'est tout au bout là-bas. Celle-là, elle est peut-être plus proche. Quartier général a promis un largage de médicaments. Je dois en profiter de cette occasion pour l'intercepter. On va prendre celle-ci. Allez. Appuyez sur entrée lorsque vous souhaitez commencer une mission. Vous ne réussirez pas. A tous les coups, les missions difficiles, les blessures, l'enlèvement, même la mort vous guette. Mais à la fin, mais la fin vous tuera tous aussi sûrement. Ok. Très bien. Vous le voir, on commence la mission. Oui. Alors là, je suis sur un très... Ah ouais, d'accord, on utilise le portail carrément direct. Ok. Donc, là, on est sur un épisode qui est très très long. Bon, c'est une découverte, donc ça fait le taf. Ah, Tatiana. Je suppose. Enfin, bref. Vous avez vu un peu la présentation du jeu. Ça a l'air très très cool. On va faire des missions pour récolter des ressources, pour améliorer notre base. Et enfin, aller éliminer cet homme mystérieux et retrouver Tatiana. Donc, écoutez-moi sur ce. Je vous laisse là-dessus. Et je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut à tous. Ciao. Sous-titrage ST' 501